bon midi à chacun dans ce début de semaine j'espère que vous allez bien je viens de terminer une méditation et ça fait un certain temps des semaines des mois que j'ai le goût de partager d'exprimer des vérités qui sont les miennes des façons d'être de fonctionner des décisions que j'ai prises que j'ai très peu parlé peut-être une fois pour chaque thème abordé mais très peu parce qu'il y avait des peurs et vous savez que le courage c'est de foncer même quand il y a des peurs alors c'est ce que je fais aujourd'hui parce qu'il y a plus que deux ans de ça Raphaël et moi quand on était encore en couple on avait fait une vidéo pour partager à ce moment là en 2021 notre vision de ce qui s'était passé et de ce qui se passait à un moment là au niveau de la peur d'Amy moi c'est comme ça que je l'appelle et ça avait été tellement commenté tellement partagé que c'était arrivé sur les murs de certaines personnes sur facebook et qu'on avait eu des propos très haineux ça donne pas le goût de recommencer aujourd'hui c'est pas nécessairement de la peur d'Amy que je vais parler mais c'est des sujets qui me tiennent à coeur des sujets que j'ai déjà partagé avec certaines personnes plus dans l'intimité ou dans le 1 1 mes amis connaissent mes positions ils ont souvent les mêmes aussi donc je me lance aujourd'hui je sens que c'est le temps d'oser exprimer certaines vérités alors s'il y a des choses qui vous conviennent pas il y a des choses qui font pas de sens pour vous il y a des choses qui vous choquent vous fermez la vidéo tout simplement et c'est pas plus mal que ça sauf que je sens que c'est le temps qu'il y a des choses qui doivent être dites pour toucher certaines personnes pas pour que ces personnes là changent pas pour vous inviter à à changer ou à penser de ma façon mais plutôt pour toucher les personnes pour qui ça va faire du sens et que ça va légitimer déjà ce qu'ils ont en eux donc je me lance je veux parler entre autres des impôts je veux parler de certaines valeurs croyances qu'on peut avoir en lien par rapport par exemple à la consommation d'alcool de drogue par rapport au végétarisme par rapport à l'adultère des affaires lourdes je souhaite parler on a entendu parler de la lune est ce que la lune elle est vraie ou fausse c'est un petit peu en tout cas pour ma part du lourd aujourd'hui puis en même temps j'ai vraiment ça fait du sens pour moi enfin d'en parler ça ça s'impose moi je dirais que c'est ça ça s'impose d'arrêter d'avoir peur de parler de certains sujets d'éviter certains sujets de peur d'être jugés ostracisés qu'on me dise des propos haineux et violents et ça se peut que j'aille pas ça du tout parce que à certains moments de ma vie quand je me suis livrée dans l'intimité j'ai été agréablement surprise de voir comment ça trouvait écho chez les gens qui me lisait et m'écoutait alors je me lance je vais commencer par une expérience personnelle que j'ai vécu il y a déjà une vingtaine d'années de ça qui est d'avoir triché le père de mes enfants et ça j'en ai parlé une fois date et j'entends parce que la semaine dernière j'ai eu une séance d'hypnose qui partait de le but c'est que j'ai des problèmes de dos depuis une vingtaine d'années et je sais déjà depuis un certain temps depuis des mois qu'il ya des chances que ces problèmes de dos j'ai pas eu aucun accident aucune maladie soit reliée à la séparation du père de mes enfants qui remonte à 2004 ce qui avait été nommé ce moment là c'était des insécurités qui avaient été vécues à la peur de me ramasser tout seul au niveau financier ce que je vais être capable et tout qui au fil des mois suivants ce serait logé dans mon dos au niveau des homoplates de la nuque du coup mais là dans ma séance d'hypnose la semaine dernière ce qui est monté c'est des culpabilités et de la séparation je suis allé nommer cette personne là qui me guidait dans cette séance d'hypnose parce que je voulais être authentique je voulais guérir et libérer des choses qui étaient là présentes pour amener un mieux-être donc j'ai été vraiment transparente et en plus c'est un ami mais j'ai vraiment été authentique et je lui ai parlé que avant la séparation il y avait eu de mon côté de l'adultère ce que je n'aurais jamais cru que je ferais dans ma vie parce que pour moi la valeur d'être comment est-ce qu'on dit ça fidèle la fidélité c'est quelque chose de tellement important là tu restes fidèle sinon tu te sépares les gens qui sont infidèles sont méchants bon hein tout ce qu'on peut dire chez les personnes infidèles et je l'ai fait je l'ai fait pour différentes raisons pour m'honorer en tant que femme parce que j'avais des questionnements parce que j'avais besoin de vivre ça pour prendre ma décision si je quittais ou non cette relation et je l'ai pas fait contre l'autre bien sûr je l'ai fait pour moi par amour pour moi pour honorer ce qui était là mais dans l'inconscient il y a eu de la culpabilité quand même et je sens que ça a un lien avec mes mots d'eau qui sont là depuis 20 ans où je me suis puni moi-même auto-flagellé et ça s'est logé dans mon dos au niveau de mes omoplates donc ça c'est un processus mais ce qui est intéressant c'est que ce qui est monté par rapport à cette culpabilité cette auto-flagellation cette punition que je m'infligeais qui a monté pendant la séance d'hypnose et j'étais quand même surprise de ça c'est de voir que qu'est ce que je voulais dire donc des fois ça m'arrive j'ai des blancs complètement quand je dérape un peu trop quand je dérive je vais juste me recentrer quelques instants ah oui c'est que si j'avais pas vécu cette expérience qui souvent est jugée par les gens autour de nous par la société je n'aurais pas pu par la suite être une personne énormément compatissante et empathique et compréhensive envers tous ceux qui avaient vécu qui avaient fait l'adultère d'un côté ou de l'autre je n'avais plus aucun jugement je pouvais comprendre les gens qui avaient fait ce choix là qui avaient posé ces gestes là parce que l'humain souvent comprend devient compatissant quand il a expérimenté et c'est pour ça qu'au début je vous parlais que ce soit dans la consommation à quelques niveaux que ce soit de drogues d'alcool où on était dans la souffrance et qu'on a eu des comportements ou quelqu'un qui a volé ou même quelqu'un qui a tué aller dans toutes ces grosses choses là lourdes tant que vous êtes dans le jugement vous êtes dans les peurs vous êtes dans dans les croyances qu'on a pu vous inculquer dans ce que vous avez entendu et quand on vit une expérience soit désirée ou non désirée qu'on sent qu'on est victime d'une situation mais que l'âme l'a choisi mais ça nous amène dans l'amour et dans la compréhension donc si vous souhaitez commenter là dessus je vous invite mais moi il ya vraiment eu un gros retournement je ne peux plus juger quelqu'un qui a vécu ça puisque moi je l'ai vécu en conscience et que je connais les motivations qui peuvent amener à ça c'était mon premier sujet le deuxième je vous ai dit que je vous parlerai des impôts il ya des personnes qui m'ont beaucoup influencé dans ma vie dans ma façon d'être de penser d'agir de me remettre en question de guérir de mes blessures de me libérer de me comprendre de m'aimer et tout il y en a eu plein et je vous dirais que dans le moment de la peur des mises à partir de 2020 il ya eu vraiment pour beaucoup de monde des remises en question on s'est questionné sur qu'est ce qui se passait qu'est ce qui arrivait pourquoi quel est le sens je pense que qu'on était déjà dans une conscience un éveil ou ou pas ça a amené tout le monde à se positionner se repositionner ça a été mon cas aussi et il ya eu plusieurs personnes inspirantes pour moi il ya eu le ciment ville peut-être que certains la connaissent j'ai eu gis qui se fait appeler gisleine lanteau de personne cracia diès il ya eu aussi une comme bordelot et quelqu'un qui m'influencent beaucoup sa part à part que la peur des mises dans sa sa zénétude sa paix tout ce qu'elle a traversé qui l'amène à être qui elle est maintenant david rousseau aussi que j'ai connu 2020 2021 qui a écrit beaucoup de livres avec énormément de révélations que j'adore son énergie qui est dans la sagesse qui est dans l'accueil qui est dans l'amour toutes ces personnes là m'ont emmené dans des réflexions et dans les dernières vidéos que gisleine lanteau a fait il ya trois ans elle parce qu'il y avait une série de 10 où elle parle des impôts de la religion de la santé elle a écrit la mafia médicale elle a fait de la prison parce qu'elle ne voulait plus endosser du tout au niveau des impôts mais c'était plus que cela elle ne voulait plus signer non plus sortir complètement du système elle parle beaucoup de l'âme de la vibration de l'âme et dans cette dernière vidéo qu'elle faisait elle disait en voulant dire d'arrêter d'avoir peur et vraiment honorer ce qui fait sens pour nous et de de poser des gestes et des actions en fonction de ça d'être authentique avec soi et elle disait au lieu d'avoir peur par exemple je donne encore l'exemple des impôts mais au lieu d'avoir peur des conséquences pourquoi vous portez pas plutôt le regard sur ce que ça vous apporte si vous prenez la décision de ne plus les payer et je vous dis tout de suite les impôts on nous a fait croire que on était des mauvais citoyens si on ne les payait plus parce que ces impôts là vont supposément aux citoyens et c'est pas le cas et moi quand j'ai appris ça j'ai fait oh boy ce qui va aux citoyens qui est redonné pour les services c'est les taxes et comme on est surtaxé mais le surplus vous savez où il va dans les poches des gens qui gouvernent donc les impôts sont utilisés pour financer les guerres elles ne vont pas redistribuer au peuple déjà d'avoir cette information là moi ça fait je peux financer les guerres et de deux est ce que ça m'amènerait une liberté une paix à l'intérieur de moi un sens et une joie de me libérer d'arrêter de faire des impôts puis ramasser tous mes reçus et d'être dans cette machine là très encadrée qui me dit comment fonctionner et ça le fait oui et donc ça fait trois ans que j'ai décidé de ne plus les payer et c'est vraiment conscience bien sûr qu'à l'occasion je me dis peut-être qu'à un moment donné je recevrai une lettre et je ferai je poserai les gestes en conséquence à ce moment là qu'est ce que je fais avec ça mais moi j'ai plus le goût de me battre j'ai voulu longtemps me battre pour toutes sortes de choses mais je suis pas le genre de fille qui va dans les manifs je suis jamais allée ça ça faisait pas de sens pour moi comme c'est une partie moi qui se disait ça ça changera pas les choses ils sont dans le bureau en haut puis ils nous regardent puis ils prennent le petit café puis il y en a rien à foutre pour moi ça a jamais fait de sens ceux qui le font puis ça fait du sens pour eux fine parfait allons-y avec qu'est ce qui fait du sens pour nous donc quand les gens posent des questions au niveau du travail autonome qu'est ce qu'il faut faire au niveau de la paperasse moi je lui dis un petit peu ce que je faisais avant bien sûr mais ça l'a sûrement changé depuis trois ans et je suis plus capable d'arriver à me voir dans une boîte dans un cadre fait que ça j'avais le goût de vous le partager parce que peut-être qu'il y en a qui sont en réflexion peut-être qu'il y en a qui ont peur du jugement peut-être qu'il y en a qui ont peur des poursuites de peu importe quoi puis que juste de m'entendre ça va les rendre légitime dans les questionnements qu'ils ont alors parfait puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis c'est ok aussi tout est correct je me suis rappelé quand j'étais au cégep tout mon secondaire je me suis obligé à faire des cours de maths puis en secondaire 4 et 5 on avait soit le choix des petites maths des grosses maths et ma mère me disait fait des grosses maths parce qu'on sait jamais au cégep université tu vas peut-être avoir besoin dans tes choix de carrière et je me suis forcée à faire mes grosses maths puis je passais sur la coche parce que c'était difficile pour moi puis j'haïssais ça mes mots juste que je mettais de l'énergie puis quand je suis arrivée au cégep j'ai pris les sciences humaines avec ma et dès que je suis arrivée à mon premier cours de maths qui était en statistique là on remonte là ça fait trente ans de ça c'était les plus petites maths mais j'étais dans le cours et je comprenais rien c'était du chinois et là à l'intérieur ça fait là ça va faire et j'ai abandonné mon cours ça j'étais allé un ou deux cours de maths puis j'étais clair là ça fait et j'étais tellement dans une joie une libération j'avais le goût de danser de chanter c'est fini pour la vie les cours de maths bien c'est sûr que dans ma vie je vais faire des calculs des pourcentages c'est sûr ça m'arrive mais d'aller dans une spécialisation autant que ça de m'imposer de me faire violence ça fait non et le sentiment de joie de liberté de paix de vouloir fêter que j'ai ressenti c'est ce que je sentais quand j'ai pris la décision d'arrêter de faire mes impôts autre sujet tant qu'à être dans les révélations david rousseau en a parlé et plusieurs autres aussi qui sont dans le domaine galactique jean charles moyen et d'autres noms que j'oublie celle que j'avais écouté qui en parlait au début ça fait longtemps que je la suis plus ce font moins deux ans j'aurais dû noter son nom mais vraiment l'avait fait au début des capsules puis c'était vraiment ciblé sur la lune et j'étais tombé en bas de ma chaise d'entendre que la lune était artificielle que ce n'était pas un satellite naturel que ça avait déjà été le cas mais que c'était plus le cas et que de ce satellite artificiel il y avait des antennes qui nous influençaient qui nous contrôlait et ça m'a pris des semaines à digérer l'information et j'étais en réaction au début parce que bien sûr ça nous amène dans la peur vous savez la pilule je me sais plus quelle couleur la rouge et la bleue dans la matrice mais c'est un peu ça est ce que je reste dans mon confort dans ma sécurité où je m'ouvre à une réalité qui me rend inconfortable mais qui est la vérité mais on a tous le choix pour soi pas pour faire plaisir aux autres ou parce qu'il faut non parce que pour nous ça fait du sens et donc quand j'ai entendu par la suite david rousseau et j'enchaîne moyen venir confirmer ce que cette dame là avait dit et bien là j'ai fait là je peux plus me cacher ça et donc pour moi les rituels sur la lune ou tout ce qui est en ligne le féminin sacré par rapport à la lune n'a plus de sens ceux qui le font pour qui ça fait du sens c'est parfait parce qu'il y a eu un temps il y a des millénaires où on le faisait ces rituels là il y avait du sens parce que la lune elle était naturelle mais elle ne l'est plus maintenant alors pour moi ça ne fait plus de sens de donner un pouvoir par rapport à ça à la lune mais valider pour vous qu'est ce qui est bon pour vous et juste pour terminer quand on parle de la peur quand ça nous amène dans des inconforts à perdre notre sécurité à notre confort mais ça peut nous amener dans la violence et penser à toutes sortes de choses la personne qui est homophobe ça se peut qu'elle soit en questionnement sur sa propre sexualité mais ça la rend tellement inconfortable qu'elle va avoir des propos homophobes elle peut devenir violente avec les personnes homosexuelles et on peut prendre ça à toutes les sauces au niveau des races au niveau de tout ce que vous souhaitez la différence des autres les façons de penser des autres qui sont différentes nous amène dans des insécurités de l'inconfort qui peut nous amener à la violence donc juste de rester centré sur soi ce qui fait sens pour soi prendre les décisions pour soi en fonction de soi et de sonorer le plus possible là dedans et je vous le dis c'est un cheminement parce que j'ai 51 ans que je suis en continu de cheminement je n'ai pas terminé et il ya des choses que je suis capable de dire maintenant que je n'aurais jamais été capable la semaine dernière et encore moins il ya deux ans ou cinq ans et et c'est parfait donc je vous invite si vous le souhaitez bien sûr dans le respect de me partager si ce que je vous ai communiqué aujourd'hui résonne pour vous ou votre façon de voir les choses et ce sera enrichissant pour tous si c'est fait bien sûr dans la bienveillance et le respect sur ce belle fin de journée à tous et je continue de vous accompagner pour vous aider vous accompagner je préfère le moins accompagner qu'aider parce que je trouve qu'on est plus ce côte à côte que je suis devant vous à vous montrer le chemin moi je sais tout je sais pas tout je sais pas grand chose en fait mais vous accompagner à vous reconnaître dans qui vous êtes que ce soit dans le soin des étoiles que ce soit dans la rencontre sur les familles d'hommes dans les séances réquis soins atlantes et tout ça c'est un honneur et un privilège de vous accompagner belle fin de journée à chacun bye bye